Bonjour, aujourd'hui rendez-vous pour la dictée préparée numéro 7 sur la joconde de Léonard de Vinci. Allez, on commence les trois groupes ensemble et puis au fur et à mesure j'ai à faire tirer quel groupe doit s'arrêter, faire ce travail de recherche pour faire apparaître la chaîne des accords déterminants, nom, adjectif qualificatif, voir si l'accord se fait bien quand on a repéré le déterminant et puis du coup quand on a trouvé le verbe, vérifier s'il s'accorde bien avec son groupe nominal sujet. D'accord, ça sert à faire au crayon gris dès qu'on a fini de s'adicter. Je vous lis la dictée une première fois sans que vous l'écriviez, vous écoutez bien. Depuis son plus jeune âge, le talentueux Léonard de Vinci a toujours aimé dessiner et sculpter. Il est éduqué et influencé par les maîtres de la peinture de son époque. En 1515, il est invité en France par François 1er. Il vient s'y installer, il a apporté plusieurs œuvres avec lui. Il y a parmi elles la Joconde, le portrait de Mona et de Lisa et peut-être le tableau le plus célèbre grâce à son sourire mystérieux. Les touristes du monde entier viennent l'admirer au musée du Louvre à Paris. C'est aussi le plus protégé car il a déjà été volé. Voilà, ça fait 100 mots. Juste une chose, rappelez-vous que c'est une dictée qui est basée sur l'accord du participe passé, toujours. Il y a du passé composé, beaucoup dedans. Donc, on fait attention à l'accord du participe passé. Faites aussi attention à cette règle d'orthographe que l'on a vue il n'y a pas très longtemps. C'est pour ça que j'ai choisi cette dictée. Vous ferez bien attention. Quand je vous dicterai, il y a la dictée que vous la relirez. Que les verbes que vous entendrez chanter « et » à la fin, il faudra choisir entre le participe passé en « et » Là, vous avez la petite astuce de votre règle d'orthographe, d'accord ? Ou l'infinitif en « er », d'accord ? Donc, il faut choisir un verbe du troisième groupe. Moi, je sais que je prends « mordre », mais on peut prendre « prendre », par exemple. Et on remplace le verbe en « et » que l'on entend dans la phrase par ce verbe du troisième groupe. Si quand je le remplace par ce verbe du troisième groupe, le verbe du troisième groupe se met à l'infinitif. Par exemple, je dis « mordre » à la place. J'écrirai à la fin de mon verbe, de ma dictée « er ». Sinon, j'écrirai « et » comme le participe passé. Ça, c'est l'arrêt qu'on a vu hier. D'accord ? Par exemple, il y a aussi tous ces mots-là. Ils sont des noms propres que je vous écris. Donc, pas de faute parce qu'ils sont écrits. Ils ont tous une majuscule. On y va ! Depuis son plus jeune âge, virgule Depuis son plus jeune âge, virgule Depuis son plus jeune âge, virgule Le talentueux Léonard de Vinci Le talentueux Léonard de Vinci a toujours aimé dessiner et sculpter, point Le talentueux Léonard de Vinci a toujours aimé dessiner et sculpter, point Dans cette phrase, on serait à ça. Je répète Je répète Depuis son plus jeune âge, virgule Le talentueux Léonard de Vinci a toujours aimé dessiner et sculpter, point Il est éduqué et influencé Il est éduqué et influencé par les maîtres de la peinture de son époque, point Je répète Il est éduqué et influencé par les maîtres de la peinture de son époque, point Il est éduqué et influencé par les maîtres de la peinture de son époque, point Le groupe jaune s'arrête là, relie sa dictée et vérifie s'il a bien accordé et bien écrit les noms propres. Je continue avec les deux autres groupes On a mis un point après époque Alors, là je vais vous dicter un nombre, vous l'écrivez en chiffres C'est-à-dire comme ça D'accord ? Pas en lettres En 1515, en 1515, il est invité en France par François 1er, point En 1515, il est invité en France par François 1er, point En 1515, il est invité en France par François 1er, point Il vient s'y installer, point Il vient s'y installer, point Il vient s'y installer, point Il a apporté plusieurs œuvres avec lui, virgule Il y a parmi elles, virgule Il y a parmi elles, virgule Il y a parmi elles, virgule La joconde, point Je répète la phrase Il a apporté plusieurs œuvres avec lui, virgule Il y a parmi elles, virgule La joconde, point Le portrait de Mona Lisa Le portrait de Mona Lisa Et peut-être le tableau le plus célèbre, virgule Le portrait de Mona Lisa Et peut-être le tableau le plus célèbre, virgule Et peut-être le tableau le plus célèbre, virgule Grâce à son sourire mystérieux, point Je relis Le portrait de Mona Lisa Et peut-être le tableau le plus célèbre, virgule Grâce à son sourire mystérieux Le groupe vert s'arrête là Vous relisez bien, vous vérifiez les noms propres J'en ai donné plus là Et vous vérifiez les accords Je finis avec le groupe violet On aura fait les 100 mots Allez, on y va, on finit de la dictée On a mis un point après mystérieux Des touristes du monde entier viennent l'admirer au musée du Louvre Des touristes du monde entier viennent l'admirer au musée du Louvre, point Point Des touristes du monde entier viennent l'admirer au musée du Louvre, point C'est aussi le plus protégé car il a déjà été volé, point Je répète cette phrase C'est aussi le plus protégé car il a déjà été volé, point Alors vous avez en début de vidéo la dictée dans son entier Donc si vous voulez la réécouter avant d'essayer de corriger un maximum de fautes Vous pouvez revenir au début de la vidéo Le groupe violet, vous faites le même travail Vous vérifiez bien, ils sont tous là les mots Que l'on vous donne D'accord ? Donc on ne doit pas faire de fautes sinon c'est dommage Pensez à cette règle là C'est la règle qu'on a vu en orthographe hier D'accord ? Voilà, je vous souhaite de faire le moins de fautes possible Et de me faire connaître le plus rapidement possible Votre nombre de fautes Pour que je vous calcule le pourcentage de réussite Au revoir !